Plus fort que son Goku, plus grand que Goldorak, mais aussi bizarre que Bob l'Eponge, c'est Vince, 20h minuit sur Spam Radio. J'ai une très bonne nouvelle, ou une mauvaise, c'est à toi de voir, à t'annoncer, que nous avons atteint les 2500 j'aime sur la photo Invincible. On peut dire que les auditeurs ont gagné. Voilà ! Merci les auditeurs ! Ce qui signifie que je vais devoir aller me changer. Voilà, il a fallu de quelques minutes que j'annonce le truc et on a fait, ah oui, blindé de gem en plus. Et sérieusement, je conseille aux gens d'aller sur la page VNZ, vous allez voir une photo, donc sur la photo Invincible, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à SkyGlue. Ah, la gresse qu'on ferait pas pour l'animer en vrai. Tu vois la Jordan ? Tiens ! Regarde ton cul ! Tourne-toi ! Il faut me saisir que Manu a maté le cul. Manu, décris-moi. Décris-moi, j'ai découvert. Bon, déjà, il a ses cheveux détachés, ça joue beaucoup. Il a bien sûr des lunettes à la style LMFAO, verte, blanche, noire, on dirait une vache comme ça, mécante. Ah ouais, il a un t-shirt, un vrai t-shirt de LMFAO, sexy and I know it. Il est noir avec les lettres Léopard en jaune et il a bien sûr un pantalon à legging qui est trop petit pour lui. C'est pour garder l'effet moulant. Voilà, ça te moule vachement. Et il est zébré, blanc et noir, avec bien sûr des chaussures et le bling bling qui va bien. Un petit bling bling tout discrète parce qu'ils ne sont pas du genre 50 cents, avoir des gros bling de dingue. Je vous explique, là, on est dans la limousine, on est en train de descendre vers Forêt Nationale, les amis. Limousine, humeur, classe, big up à Robiscard là-dessus parce que franchement, ils ont déchiré. Big up à lui, ouais. Et comme vous le savez, je suis déguisé en LMFAO, c'est la fin du concert. Je vais tenter de me faire passer pour lui dans la limousine, on va voir si les gens vont tomber dedans. Ça marche, ça marche, ils y croient. Les gens, c'est un homme à l'Amérique. Les gens, c'est bon, ils croient. Ils sont... Eh, c'est un truc des oeils. Eh, mais faut dire qu'ils ressemblent à Bugell. Ça touche de fou. Ils s'étonnent. Ça marche, ça marche, ça marche. Eh, il doit avoir bons videos. Je suis trop connu, là, en train de s'élever. Maintenant, il va s'habiller comme ça tout le jour. tout le monde crie quoi c'est énorme il croit vraiment que c'est il se passe quoi là en fait vince vient de partir en fait c'est déguisé en sky blue un des membres des lmfao il vient d'aller au concert de lmfao mais sachant qu'il n'y a qu'un membre présent étant donné que sky blue est chez lui parce qu'il a des douleurs aux deux il s'est fait passer pour lui et là c'est en train de marcher en fait dans un limousine imprécisons il y a des gens qui demandent si c'est filmé oui c'est filmé on a vu la vitre qui s'est abaissée et une grosse souffle de cheveux qui est sorti avec une petite main et c'était voilà dans une hameur blanche là il paraît au carré et c'est qui ? Redfou ! Redfou ? Alors je vois un message pourquoi tu fais pas l'entrée au carré en live parce que ça risque de se passer à 2h du matin et qu'on n'est même pas sûr d'y arriver et que le problème du carré c'est qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux donc ça sert à rien de faire un truc où vous allez rien entendre ça va couper puis après vous allez dire ah tiens merde il y est arrivé ou pas non justement ce sera le mystère est-ce que vince a réussi à rentrer au carré ou pas vous avez tous cogité dormir là dessus ou carrément venir sur place mais me grillez pas s'il vous plaît dont on est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501